Alors maintenant que vous savez quand et comment recharger les batteries de votre Liberty vous allez devoir les entretenir en commençant par ajuster le niveau d'eau pourquoi doit-on remettre de l'eau vos batteries contiennent de l'eau qui s'évapore lorsque vous les mettez en charge ou lorsque les températures extérieures sont élevées quand le niveau d'eau diminue la capacité de stockage de l'énergie est altérée si vous n'ajustez pas régulièrement le niveau d'eau le bon fonctionnement l'autonomie et la durée de vie de vos batteries seront réduites de plus le manque d'eau peut également entraîner une surchauffe de votre chargeur qui aura des difficultés à réguler la charge quel type d'eau devez vous mettre dans vos batteries nous vous recommandons d'utiliser que de l'eau déminéralisée elle est disponible en bidon de 5 litres que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces et magasins de bricolage attention ne verser jamais d'eau du robinet ni d'eau de pluie sous peine de détériorer vos batteries de réduire leur autonomie ou leur durée de vie quand ajuster le niveau d'eau de vos batteries vous devez contrôler et ajuster le niveau d'eau de vos batteries très régulièrement au minimum une fois par mois si vous utilisez peu votre véhicule ou tous les quinze jours si votre utilisation est régulière ou encore toutes les semaines si votre utilisation est intensive et que vous rechargez vos batteries quasiment tous les jours attention l'ajustement du niveau d'eau doit être réalisé toujours après la charge complète de vos batteries jamais avant ce manque d'entretien et ses conséquences peuvent entraîner la rupture de la garantie sur vos batteries et votre chargeur nos packs batteries qu'ils soient équipés de six batteries de 8 volts comme dans la majorité des cas ou de huit batteries de 6 volts sont toujours équipés en série d'un kit de remplissage centralisé le kit de remplissage centralisé c'est quoi c'est un système simple et efficace qui vient se positionner au dessus de vos batteries en lieu et place des bouchons d'origine il se compose de bouchons flotteurs qui sont reliés d'une batterie à l'autre par une petite tuyauterie souple en caoutchouc noir et qui se termine à l'extrémité par un connecteur mal protégé par un petit capuchon voyons comment ça marche prenez votre bidon d'eau délinéralisée ainsi que la coupe manuelle raccordez les deux connecteurs comme ceci puis plongez l'extrémité du tuyau dans le bidon vous n'avez plus qu'à presser la poire pour que l'eau s'achemine à l'intérieur de vos batteries pressé jusqu'à temps que la poire devienne dure lorsque celle ci est dure il n'est pratiquement plus possible de pomper cela signifie que le niveau d'eau optimal a été réalisé dans chaque batterie grâce aux bouchons flotteurs il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton jaune pour séparer les deux connecteurs